Voilà pour cette déclaration. Dans l'actualité de ce vendredi, les condamnations et les réactions se poursuivent après l'avis du ministre de la Défense de l'Antité sioniste au Maroc. Plusieurs associations et personnalités marocaines dénoncent une trahison du peuple marocain et du peuple palestinien victime des crimes ordonnés par ce même ministre. Les détails avec Amélie Siritir. Ce sont des images d'un été meurtrier à Razza. Des bombardements aériens, des agressions barbares sont commises encore une fois par les sionistes contre les palestiniens. Les agressions militaires traumatisant toute une population se poursuivent. Et c'est au cœur de ces hostilités que l'ancien chef de l'armée sioniste, Benny Gantz, venait inspecter les opérations d'assassinés de civils innocents. Son ignoble mission ? Exterminer tout un peuple. Aujourd'hui, ce même dirigeant sioniste se rend dans un pays arabe. Le Marzen s'allie à celui qui mène la guerre contre nos frères palestiniens et signe un accord de coopération sécuritaire. Un accord qui vise la déstabilisation de toute une région. La visite de Gantz au Maroc a suscité la colère et l'indignation de tout un peuple. D'ailleurs, les rues du Royaume sont depuis en ébullition. Des milliers de Marocains condamnent la présence d'un crime de guerre chez eux. Les rues du Royaume sont en ébullition.